Lundi 16 septembre 2024, nouveau journal de la rédaction, un journal que nous démarrons avec un grand retard en raison de la retransmission en direct du palais et du peuple de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Kasselan Etienne, Madame, Messieurs, ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. En nouvelle, ouverture aujourd'hui de la session ordinaire de septembre dans les deux chambres du Parlement et ce, après 90 jours des vacances parlementaires essentiellement budgétaires. Cette session est consacrée à l'examen et au vote de la réédition des comptes 2023 et du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Également prévue la mise en place des groupes parlementaires et des commissions spéciales. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et dans le Haut-Touelé, les députés provinciaux ont été rappelés à une session extraordinaire. C'était le week-end dernier, nous dit, d'Amassé Solé. Ouverte le jeudi 5 septembre 2024, la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Haut-Touelé, convoquée sur demande du gouverneur, a fermé ses portes le week-end dernier. Après sept jours de plénière mouvementées au nombre des activités réalisées, indique l'honorable président Justez Zamba Denzou, l'adoption de l'ordre du jour, la validation de mandat du premier suppléant d'un élu de Faradjé, la présentation du programme d'action du gouvernement provincial par Jean Bakoumito Gambou, suivi de son examen et adoption à la majorité écrasante par les députés provinciaux. C'est pas tout, le point d'orgueur de cette session aura été l'investiture du gouvernement provincial. Mission accomplie, souligne le speaker de cet organe délibérant, qui félicite l'accompagnement du gouverneur, mais aussi l'assiduité des députés provinciaux, gage de la réussite de cette session qu'il déclare close. Des points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de septembre 2024, état épuisé, je déclare donc clos les travaux de la dite session. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Jean Bakoumito Gambou, assisté de tout son gouvernement investi, de membres du comité provincial de sécurité et d'une brochette d'invités. Révenons dans la capitale pour vous dire que la campagne de vulgarisation de l'opération de vigilance citoyenne dénommée Fongolamissotin à 10 mètres poursuit son bon nombre de chemins. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, cette opération se veut la traque de tous les suspects et infiltrés à travers toute la République. Lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, l'opération de surveillance citoyenne Fongolamissotin à 10 mètres obtient l'adhésion populaire du peuple congolais. Dans les rues et quartiers de Kinshasa, les associations et organisations non-gouvernementales s'élancent dans les sensibilisations porte-à-porte contre les suspects et autres infiltrés qui menacent la paix et la quiétude voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo. L'ONG et la passion répond au dernier appel de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, qui a demandé à la population des 26 provinces d'accompagner les gouvernements sous-minois dans ses efforts de paix. L'opération Fongolamissotin à 10 mètres, lancée par notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke dit, sous l'œil de la première ministre Judith Souminoua et son gouvernement. On va désormais ouvrir les yeux et dénoncer auprès des siates et sous-siates tous les suspects et infiltrés qui vivent avec nous. Une adhésion massive qui s'est manifestée à l'opération Fongolamissotin à 10 mètres dans cinq communes de la ville de Kuntjesar. La campagne sur le respect des lois du pays et la sécurité routière lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemais Chabani, chacun doit porter sa paix à l'édifice, à l'instar de la dynamique Eling Kumbi qui a sensibilisé la population du district de Mohamba sur le respect des règles pour une sécurité rassurée. Conscients qu'ils sont l'avenir, les membres du club Eling Kumbi se sont appropriés la campagne sur la sécurité routière lancée récemment par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemais Chabani. A l'occasion de la reprise de ces activités, cette organisation a effectué une descente dans le district de Mohamba à Kinshasa. Question pour ses dirigeants de témoigner leur gratitude dans l'endroit de ses membres pour avoir massivement voté les présidents de la République, Félix Santant, Sécré de Chilombo, lors de la dernière présidentielle. C'était une manière aussi de passer un peu en revue tout ce qui a été par rapport au processus électoral. C'est une manière pour la base de renouveler le soutien à faveur du président de la République, son excellence Félix Santant, qui s'est qu'il y a de Chilombo. Profitant de l'occasion, Eling Kumbi, initiateur de CECLEB, s'est donné la mission de sensibiliser ses membres à soutenir davantage les chefs de l'État à travers toutes les actions qui mènent les vice-premiers ministres, au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemais Chabani, Lukuro, notamment dans la campagne de vulgarisation sur la sécurité routière, ainsi que la modernisation de postes de police. Il était important que la base s'approprie cette campagne de vulgarisation pour que nous puissions voir dans notre pays régner le respect des règles et en ce qui concerne la sécurité routière. Une activité qui s'est soldée par la présentation de membres exécutifs des SCENE et aussi, faisant preuve de son côté philanthropique, un kit de fourniture scolaire a été rémis aux femmes, membres artifs de CECLEB. Sachez aussi que la vie des camps d'Angafé face à de nombreuses têtes d'érosion. C'est la raison d'être de cette visite d'inspection du ministre de l'Urbanisme et Habitat qu'accompagnait la délégation de la Banque mondiale dans les différents sites à problème, nous dit Nanoumba. Éradiquer plusieurs sites de têtes et d'érosion des Neysha, Kamuandou, Bethel, la nationale numéro 1, les chemins de fer, le marché central, PK706, l'aéroport des Lungandou, retenu par la Banque mondiale dans les cadres du projet d'urgence des résiliences urbaines de Kananga, projet Purik en sigle. Ces sites menacent la disparition de cette ville. Un message d'espoir que je lance à la population de Kananga au nom du gouvernement et au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Sisegui de Tchilombo, qui vraiment tient et je suis persuadé que Kananga ne va pas disparaître. Nous sommes des cœurs au nom du gouvernement avec la population du Kananga. Pour sa part, Catalina Marulanda, directrice pour les secteurs urbains, résilience et foncier de la Banque mondiale, redonne la joie à la population du Kassaï central. On va commencer à travailler en fait pour arrêter ces érosions et continuer à travailler avec la population, le gouvernement et la société civile à prévenir que nouvelles têtes d'érosions se passent. Ce n'est pas juste d'arrêter les érosions qui sont graves, urgentes, mais de nous assurer que de nouvelles érosions n'apparaissent pas le lendemain. Bien avant, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badupanzou, a réuni les forces vives de la province pour leur annoncer la reprise des travaux du projet Purik. Après l'implication du gouvernement central pour l'assouplissement de ces procédures, et ces derniers ont tous dialogué avec le ministre dans l'essence de donner leur rapport. Le ministre Crispin Badupanzou a visité aussi les bâtiments administratifs du ministère du genre, spoliés par un particulier. Le ministre n'est pas allé par les dos de la couillère pour promettre la restitution de ces bâtiments administratifs étant un bien de l'État. Cette décision a réjoui le cœur des femmes du Kassaï central. Pour les femmes du Kassaï central, la division du genre ainsi que l'instruction de la société civile nous sommes venus, il nous a rassurés dans la salle. Aujourd'hui, il est venu lui-même de se rendre compte de ce qui s'est passé. Ses travaux visent pour aider à limiter les dommages et répondre aux menaces immédiates sur les habitations de la ville de Kananga. Je vous emmène à Coloésie, plus précisément dans la commune de Dilala pour vous parler de la rencontre des chefs des services techniques avec la bourgmestre de cette municipalité. Le recouvrement des taxes dus à cette commune était au cœur de cet entretien. Ricardo Bambéca nous en dit un peu plus. Récouvrir le taxe dit à la commune de Dilala pour permettre à cette municipalité de disposer des moyens financiers afin de réaliser son budget pour l'exercice 2024 était au cœur des échanges entre Françoise Mangweji, bougoumestre de Dilala et le chef des services techniques attaché à la commune. Dans sa communication, la chef de l'exécutif de Dilala a annoncé un recouvrement forcé des taxes à travers sa municipalité. Je vous demande à tous d'être prêts à participer dans cette opération que nous lançons, qui consiste à recouvrir les taxes dues à notre municipalité. Faute de quoi, nous serons à mesure de réaliser nos projets de modernisation de la commune. Un moment d'échange fritué entre Françoise Mangweji et le chef des services qui sont revenus sur les difficultés au sein de leurs services respectifs. Françoise Mangweji a promis de remédier aux difficultés exposées par les services techniques. Le rapport des circonstances salue l'effectivité de cette rencontre. Je suis consciente des difficultés auxquelles vos services sont confrontés. Tout ceci est dû à la mauvaise gestion que nous avons connue avant. Je vous promets d'échanger la donne suivant l'exemple de l'exécutif provincial. Pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Sikedi Tulumbo, matérialisé en province par la gouverneure Fifi Massouka Saïni, Françoise Mangweji a recommandé aux contribuables assis jétis aux taxes communales de s'acquitter de leurs devoirs, car aimer son pays, c'est payer ses impôts et taxes. Et puis c'est le lancement des travaux de suppression des bourbiers sur la RN4 par le gouverneur du Bazouélé, Mike Mokoni. C'était le week-end dernier au PK 62, route qui s'en gagne. Images et commentaires. Dans le cadre du palier La souffrance de sa population, le gouvernement provincial du Bazouélé, qui dirige l'honorable Mike Mokoni-David, a initié un projet de travaux de suppression des bourbiers sur la route nationale numéro 4, Axe Bouta Télé. La cérémonie du lancement des travaux a lié au point kilométrique 60 de route Banalia. Mike Mokoni-David, gouverneur du Bazouélé, a d'abord hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tulumbo, pour la paix garantie dans notre province, avant d'expliquer l'intitulé du projet. Je veux remercier aussi le gouvernement national. Je veux demander à la population d'accompagner la société qui est avec nous ici et qui va nous aider et nous accompagner durant la durée de sept ans. Je voudrais leur demander de les encadrer, de protéger les matériaux, de leur donner toute l'assistance et toute l'aide pour être possible, afin que ce projet puisse être possible. Toutes les forces vives de la province présentes à la cérémonie n'ont pas marqué à placer un mot sur les travaux. Nous avons des joies immenses, mais il n'y a pas moyen de les exprimer tout à l'heure ici. Mais sinon, nous allons les exprimer. Quand nous allons voir que cette route a atteint son objectif jusqu'à Kisangani, nous sommes venus pour soutenir les gouvernements de la province, qui nous a dit, et nous remercions les chefs de l'État. Très satisfaits et nous agitrouvés sur les liés témoignent. Ces travaux sont financés entièrement par les gouvernements provinciaux pour une durée de 4 mois, dans une intervalle long de 89 kilomètres. Rendons-nous au Kassai-Chikapa pour vous faire voir en images le reportage relatif aux installations des différents forages. Images et commentaires. Dans un stade d'Ilebo plein à craquer, le député provincial Miller Milambo-Mwambi a communié avec ses milliers d'électeurs pour les remercier de lui avoir renouvelé leur confiance. Dans un discours très applaudi, il a invité les élites nationaux comme provinciaux d'Ilebo à avoir même pensé pour booster le développement de leur territoire. Les maladies hydriques étant courantes dans les secteurs d'Ilebo à cause de la consommation des eaux de puits non traitées, Miller Milambo annonce la construction des forages d'eau potable dans tous les 4 secteurs d'Ilebo pour alléger la souffrance des mamas qui font de longues distances pour se ravitailler en eau potable. Les ingénieurs et l'atelier de forage d'eau moderne sont déjà à Ilebo et la foration du sol est imminente. Dans cette élite, pour offrir de l'eau potable aux habitants d'Ilebo et ses secteurs par l'acquisition d'une machine à forage et de tous ses accessoires, Miller Milambo a salué l'immense apport du sénateur Clément Mouyamou Bouyaï et de la députée provinciale Alphonsine Nkounanana. Les députés Miller Milambo poursuivent ces vacances parlementaires en faisant les tours de tous les secteurs d'Ilebo pour palper du doigt les vrais des idératas de la population. Il reste à Tchikapa cette fois pour vous dire que le bureau administratif de l'Institut supérieur des commerces ISC a été incendié dernièrement par des étudiants finalistes en colère suite à une décision administrative. Explication Francklin-Claire Calombo. Derrière moi, c'est ce bâtiment appartenant à un privé qui servait de bâtiment administratif de l'Institut supérieur des commerces de Tchikapa. Aujourd'hui, réduite en cendres par les étudiants en colère. Témoignage. Le 2G n'a pas voulu que les étudiants fassent la défense. C'est ce qui a poussé les étudiants à s'évader et brûler cette maison. Trouvé sur le lieu du sinistre, le 2G de l'ISC. Kaboulaka Songo donne sa version. La cause qui a fait que ce bâtiment soit à cet état, ce sont les étudiants qui ne comprennent pas leur rôle d'être étudiants. Un étudiant est reconnu. Étudiant, selon les VADMECOM, c'est celui qui a payé tous ses frais académiques. Aujourd'hui, où nous sommes à moins d'une semaine de la clôture de l'année académique, il y a des étudiants qui n'ont payé aucun ror. Ce que je déplore, d'abord à partir du site, on a cassé toutes les chaises, on a cassé tous les bancs, là-bas. Mais on n'a pas incendié les auditoires. Ils arrivent ici. Nous n'avons pas de bureau portatif. Ça, c'est un bureau qui garde tous les dossiers, les ordinateurs sont dedans, que nous venions d'acheter récemment. Énorme son de dégâts à enregistrer à la suite de cet incendie criminel depuis le bâtiment administratif de l'ISC Chicapa. Incendié, Francklin-Claire Calombwa Batanda, Alexandre Kassonga, RTNC. Et au sud qui vaut plusieurs maisons en feu au quartier Moukondi, dans la commune de Baguira, suite à un incendie. Des sources concordantes rapportent que cet incendie s'est déclaré hier dimanche 15 septembre. Difficile de donner le bilan, étant donné que le drame s'est produit dans une zone inaccessible suite aux constructions anarchiques. Pour rappel, le quartier Moukondi est situé à la limite entre les quartiers Kabouye et Moulé-Ngécha. Autre chose, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, en abrégé, a célébré le samedi dernier un double événement, la collation des grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2023-2024. C'est un commentaire signé Chimèque-Dondou. Une foule immense en extase dans l'enceinte de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en cycle. Le double événement est annuel. Il marque la célébration de collation de grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2022-2023-2024. Une cérémonie présidée par Marte Ekanda Onzimba, PDG de l'ISIPA, dont la vision inspirante et le leadership exemplaire ont été salués par tous. Pour ceux qui ont compris cet endroit du vivant du père fondateur de l'ISIPA, ils savent ce que je présente, c'est Dieu. Il est là avec nous, le père fondateur de l'ISIPA, M. Marte Ekanda, on est en Noura. On ne peut parler de l'ISIPA sans parler de père fondateur de l'ISIPA. Imaginez-vous, à cette époque, O.L. handicapé était jeté en bâture et il a déplacé des montagnes. Au lieu de s'occuper de lui, il a pensé s'occuper des autres. Et aujourd'hui, vous êtes des grands bénéficiaires de ces efforts-là. Le moment particulièrement émouvant de la cérémonie a été celui de l'hommage rendu à Marte Ekanda O.Niangoumba, le fondateur visionnaire de l'ISIPA. Son engagement est indéfectible et sa passion pour l'éducation ont non seulement façonné l'institution, mais ont également laissé une empreinte indelubile au sein de la communauté scientifique. Cérémonie similaire à l'Université catholique du Congo, encore une fois, Chimène Dondou. Dans une ambiance festive, la cérémonie de la collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024, qui a commencé avec une célébration eucharistique en présence de plusieurs invités, parmi lesquels Alidor Mwamba, qui a représenté le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire. plus de 100 lauréats lancés sur le marché d'emploi formés dans les différentes filières qu'organise l'Université chrétienne catholique UCC dont ACAM, notamment en droit, économie, sciences de l'information et de la communication, sciences sociales et administratives, sciences de la santé et informatique des gestions. 40% de réussite au total par rapport au nombre de finalistes inscrits régulièrement. Pour le président du conseil d'administration Alexis Callois, qui n'a pas caché sa satisfaction tout en remerciant les autorités du pays, les parents et les étudiants pour le sacrifice en durée pendant plusieurs années. Et ainsi, le PCA a souhaité aux lauréats une bonne carrière professionnelle et surtout, d'être de bons ambassadeurs de l'Université chrétienne catholique ICC dont Hacame. Et puis, cette assistance aux sinistres des inondations de la rivière Bomocandi dans le territoire de Dungu, nous sommes dans le Haut-Touéle. Plus de 5 000 sinistrés ont reçu de l'assistance humanitaire dont du gouvernement provincial. C'est l'instruction du gouvernant du Haut-Touéle, Jean Bakomi Togambou, qui est l'un de ses collaborateurs. Didier Paragoume, conduit une importante délégation au chef-lieu du territoire de Dungu. Objectif, évaluer les conséquences des graves inondations ayant laissé derrière elle, plus de 5 000 personnes sans-abri et dans une situation très précaire afin de leur apporter une assistance humanitaire. Les bénéficiaires, qui s'y attendaient le moins, saluent l'intervention rapide des dédiés numéro 1 de la province à leur cri de détrait. pour se faire, l'envoi spécial du gouverneur Didier Paragoume souligne la sensibilité de son chef aux préoccupations de sa population. Nous avons un gouverneur à l'écoute de sa population qui ne dort pas, qui est le grand catonnier, il est très sensible à tout ce qui touche à sa population. Aussitôt qu'il a appris qu'il y a eu victime de sa population contre des gares, des catastrophes naturelles, il n'a pas hésité, il n'a pas dormi, il est venu au secours et ce n'est qu'un débit et il va continuer jusqu'à terre pour que cette population soit rétablie de l'heure paisible, de l'heure quétide. Signalons que trois quartiers du territoire de Dungu, à savoir Nguilima, Bomekandi et Houye sont gravement touchés par ces inondations avec plus de 5 650 maisons détruites. On passe à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Masou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Itourie, 50 personnes tuées et plus de 100 autres emportées par les ADF, titre Forum des As. La chefferie de Babila Baboumbi en territoire de Mambassa au sud de la province de l'Itourie est plus touchée à ces jours par l'escalade des violences des droits de l'homme perpétrés par les rebelles sougandais ADF. En l'espace de moins de deux semaines, la Convention pour le respect des droits de l'homme dresse un bilan de 50 personnes tuées et plus de 100 autres emportées et des biens de valeur par ces sanguinaires lors de leurs attaques menées dans le groupement Bakaïko. Suite Kivu, 25 groupes armés locaux et étrangers actifs à Fizi rapportent Info 27.CD. Désormais, écrit le journal, le nombre des groupes armés actifs dans le territoire de Fizi est connu. 25 groupes armés locaux opèrent dans le territoire de Fizi une circonscription située dans la province du Sud Kivu. Ce nombre a été révélé dans un rapport rendu public samedi 14 septembre 2024 par l'administrateur du territoire de Fizi. Samika Lundji a fait savoir que parmi ces groupes armés étrangers les plus connus sont les FDLF, Red Tabarab, CNRD et FNL Zabampema. Goma, alerte sur l'insécurité persistante dans les sites de déplacés révèle la référence plus. Les cas d'assassinats deviennent de plus en plus inquiétants dans les sites et camps de déplacés internes en ville de Goma où les hommes armés sont pointés du doigt accusateurs à alerter un cadre de base abordé dimanche par l'agence congolaise de presse. Selon ce cadre, des cas de tueries et assassinats et même des cas de violences sexuelles ne cessent d'être enregistrés à l'endroit des femmes déplacées fouillant la guerre du 1-23 soutenue par l'armée rwandaise. Ils plaident pour la sécurisation des sites des déplacés. Itoui, 7 treuseurs d'or artisanaux meurent asphyxiés dans une mine d'or à la suite d'une pluie note chronique éco.net en croire le journal les 7 treuseurs ont trouvé la mort le jeudi 12 septembre 2024 en Séveli dans une mine d'or appelée Makala à Moualou commune rurale située à 85 km au nord de Bounia dans le territoire de Djougou province de Litori selon la société civile locale le drame est survenu pendant qu'une forte pluie s'abattait sur cette région minière de la province de Litori fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie merci à la régie pour son soutien technique grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellent suite des programmes sur la télévision nationale plein